Musique Bonjour et bienvenue dans le 19h30. Aujourd'hui, au programme de notre journal, les merveilleuses îles Tualu. Connaissez-vous ce paradis sur Terre, cet archipel polynésien au centre du Pacifique, dont neuf îles, qui au total ont la superficie de 26 km² ? En tout cas, vous en apprendrez, j'espère, beaucoup plus sur ces merveilleuses îles, grâce à nous. Nous avons d'ailleurs Marcus sur le terrain. Marcus, c'est à vous. Oui, effectivement, vous pouvez voir ici, le paysage est magnifique. L'eau est claire, le sable est fin. C'est l'endroit parfait pour vivre, ou bien passer une lune de vielle. Nous sommes également en liaison avec Hugo, devant les habitations. Oui, effectivement, c'est magnifique. En plus, les gens sont super sympas. S'il n'y avait pas tous ces problèmes, je viendrais vivre ici. D'ailleurs, parlons-en de ces problèmes. Par exemple, l'augmentation du niveau de la mer. Alors, plus tard, Hugo. Les gens ont besoin de s'identifier dans un lieu merveilleux, dans un lieu dans lequel ils pourraient rêver, avec un rapport qualité-prix excellent. En plus, la montée des eaux, c'est pas pour tout de suite. J'insiste. Le problème de la hausse du niveau de la mer se pose aujourd'hui. Nous devons informer nos téléspectateurs. Hugo, je vous ai dit une autre fois, les Français ont besoin de rêver. Vous entendez bien ? Rêver, ça c'est très important. Quoi, mais qu'est-ce que vous faites ? Non, non, laissez-moi tranquille ! Non, c'est mon saut ! Nous revenons en un instant. En effet, Hugo, c'est très préoccupant ! Que pouvez-vous nous dire ? Mon cher, j'ai pris la liberté d'écrire quelques notes. Comme vous pouvez le voir, le niveau de la mer aux îles Tuvalu a particulièrement augmenté. En effet, de 0,58 millilitres par an entre 1949 et 2007. Actuellement, le dérèglement climatique a causé la perte de 4 mètres de longueur sur les côtes des îles Tuvalu. Les spécialistes annoncent que dans environ 50 ans, les îles seront totalement submergées. Mais c'est une catastrophe ! Où irons-nous passer nos vacances ? Euh, je veux dire... Que va-t-il se passer pour les habitants ? La montée du niveau de la mer est bien entendu un grave problème pour les populations de cet archipède. Ces 11 000 habitants sont certains de devenir des réfugiés climatiques. On estime que 1 500 espèces d'animaux environ disparaîtront. La montée du niveau de la mer provoque des inondations plus fréquentes lors des tempêtes. Le sel de la mer détruit les cultures et empoisonne les aires phréatiques. Donc, le niveau d'eau potable diminue. Savez-vous quelle est l'origine de cette élévation du niveau de la mer ? Malheureusement, c'est à cause de nous. Nous, les habitants des pays industrialisés et non-rejets de CO2. Car la moitié des eaux est due à la concentration croissante de CO2 dans l'atmosphère, provoquant alors un effet de serre de plus en plus fort. Ce réchauffement va faire fondre les glaciers et le niveau de la mer va alors augmenter. Alors, c'est à nous de réagir pour que d'autres îles ne disparaissent pas sans raison. Car ne vous me prenez pas. Maintenant, il est trop tard pour sauver les îles Tuvalues. Leur sort est scellé. Il faut donc garder les îles Tuvalues et les nombreuses autres îles qui subiront les mêmes cataclysmes, comme de tristes exemples, une limite à ne plus franchir. Mais que pourront-nous faire ? Nous devons réduire nos émissions de CO2 et sensibiliser davantage la population au risque du réchauffement climatique, comme le fait le GIEC, qui est un groupe d'experts internationaux sur l'environnement. Tous les pays seront touchés par le réchauffement climatique. Nous ne pouvons plus l'empêcher, nous ne pouvons que l'atténuer en consommant moins de pétrole. Dans le quotidien de chez KINF, c'est par exemple faire des douches moins longues, privilégier le vélo plutôt que la voiture, réduire le chauffage dans la maison, consommer moins de viande et privilégier la consommation des produits locaux. Sur ce, c'est déjà la fin de notre journal. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau numéro. Merci de votre fidélité et bonne soirée. Oh, il faut que je te raconte mes vacances, on se dit qu'il est bâtie. J'ai repris un poids pendant 12 heures, c'était le feu ! Sous-titrage Société Radio-Canada